bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur dcs world ici jg2 bouma voilà j'ai déjà fait quelques vidéos de présentation qui ont eu un petit succès quand même sur sur youtube je remercie beaucoup les les internautes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement et quelques critiques pour pour faire avancer pour améliorer un petit peu mais mes vidéos donc sans plus attendre je vais droit au but cette vidéo sera consacrée donc comme vous pouvez le voir au mig 21 bis sorti sur sur dcs world il y a quelques mois donc bon j'ai pris le temps de prendre en main la bête de maîtriser un peu ces caractéristiques de vol c'est ces systèmes d'armes ces systèmes de navigation etc aujourd'hui je pense avoir fait le tour de la question je remercie beaucoup ram donc un collègue à moi qui m'a qui m'a initié à cet avion c'est lui le créateur de cette de cette magnifique skin skin qui représente donc c'est un skin camouflage égyptien donc aux couleurs égyptiennes et l'égypte est un grand utilisateur du mig 21 sachant que dans ce pays le mig 21 bis celui là que vous voyez est toujours en service au jour d'aujourd'hui donc donc voilà et quoi dire d'autre sur cet avion et bien cette vidéo n'est pas un peu différente des précédentes c'est à dire que je ne cherche pas ici à expliquer en détail tous les systèmes du mig 21 ce c'est évidemment c'est une vidéo tutoriel mais c'est plus une vidéo qui va essayer de vous donner envie de voler sur cet avion elle elle est plutôt destinée aux personnes qui sont un peu rebutées par les jets et les jets plus ou moins modernes qui présente peut-être qui donne l'impression d'être très compliqué avec énormément de switch de boutons de système à gérer il n'en est rien cet avion a été construit comme beaucoup d'avions soviétiques dans un esprit de simplicité et de robustesse c'est un avion rustique relativement simple avec des systèmes très simples c'est à dire que cet avion se démarre en deux trois minutes vous êtes prêt à décoller avec tous vos systèmes d'armes opérationnels et vous pouvez partir c'est hallucinant la simplicité de cet avion après ce ne sont que des automatismes moi je ne prétends pas ici vous expliquer en détail tous les systèmes mais ce que je vais faire on va passer dans le cockpit tout de suite ce que je voilà donc vous voyez le cockpit le cockpit du mig 21 ce que je vais essayer de faire c'est de vous montrer de vous donner envie de voler sur cet avion c'est à dire de vous prouver que cet avion n'est pas si complexe que ça et n'est pas si difficile à piloter que ça bien au contraire vous allez vous rendre compte que c'est un avion très simple et très facile à piloter sur certains aspects il est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible que des avions des warbirds de la seconde guerre mondiale comme le folk wolf 190 par exemple qui est un avion assez assez difficile à maîtriser celui là il n'en est rien une fois que vous restez dans les paramètres quand vous bon je vous conseille de lire le manuel un petit peu histoire de connaître les vitesses les vitesses d'approche les vitesses de décollage certains certaines vitesses à ne pas dépasser les angles d'attaque etc mais à part c'est un avion qui pardonne énormément et qui prévient bien avant de décrocher ou de partir en vrille c'est vraiment vous allez je vous le promets vous allez tomber amoureux de cet avion si vous le si vous l'achetez que vous que vous le pilotez vous allez le voir bien donc en fait cette mission enfin cette cette vidéo va consister en une sorte de c'est une interception d'ailleurs je vais démarrer le moteur je vais vous expliquer comment le démarrer simplement comment préparer l'avion pour le décollage quel armement choisir pour la mission actuelle c'est à dire bon cette mission ce sera une interception je vais décoller je vais aller intercepter l'avion à l'appareil on va essayer de l'abattre je vous expliquerai voilà comment mettre en oeuvre les missiles radar et les missiles infrarouges je vais tirer les missiles en espérant qu'ils touchent leur cible voilà et puis on utilisera le système de navigation rsbn donc c'est un système de navigation tout ce qu'il ya de plus simple qui vous indique simplement le cap à suivre pour entrer à la base et après nous allons rentrer je vous expliquerai le jeu je ferai un circuit complet d'atterrissage et vous verrez que voilà cet avion se pose comme une fleur sans aucune difficulté à condition de de suivre quelques règles de base bien donc donc je suis dans le mig 21 rapidement je vais vous faire une présentation du donc du tableau de bord dont très rapidement tout ce que bon bah là c'est le c'est le hud très simplement vous avez un collimateur en tout ce qui est plus con exactement comme les avions de la seconde guerre mondiale sauf qu'il ya quelques switch pour pour la lumière réglé en mode missile mode canon etc tout ça vous allez trouver sur le sur le manuel de vol et si vous vous trouvez des vous ne voulez pas le lire je vous conseille les tutoriels fournis avec le module les tutoriels de dcs ils sont excellemment faits ils sont très simples je vous conseille de mettre pause quand vous lisez le pour ceux qui qui ont un peu de difficulté à lire rapidement vous mettez simplement le jeu en pause à ce moment là vous lisez les instructions vous les suivez et vous allez voir étape par étape ça va vous expliquer comment régler le tous les systèmes comment démarrer c'est faites les un par un et vous allez voir moi c'est comme ça que j'ai appris à l'utiliser et vous allez voir c'est simplissime et extrêmement pédagogique et très très bien fait donc sans plus attendre je commence à bon je vous explique le tableau de bord bon là c'est tout ce qui est système d'armes c'est à dire là c'est un mode air ground missile radar missile infrarouge là c'est pour sélectionner vos pylônes donc les pylônes ils sont là là et là donc il ya quatre ans quatre points d'emport sur le sur le mig 21 plus un central en bas qui ne peut contenir que des réservoirs il ne peut pas prendre de missiles au niveau ventral voilà bon vous avez le collimateur ici c'est l'indicateur de radar donc c'est sur vous c'est l'alarme quand vous êtes loqués ici vous avez l'indicateur de g l'indicateur d'angle d'attaque le pourcentage oui les russes ils utilisent un système de pourcentage bizarrement par rapport aux appareils occidentaux ça peut paraître bizarre c'est pas des rpm c'est pas des tours minutes c'est un système de pourcentage beaucoup plus simple moi je pense que c'est oui c'est relativement simple donc c'est pourcentage ça correspond aux rpm autour aux tours minutes alors c'est très simple zone bleue c'est ok zone jaune vous êtes à la limite zone rouge faut pas y aller c'est très simple là en bas vous avez la température moteur en degrés centigrades la quantité de fuel en milliers de litres donc mille litres de mille litres 3000 litres 4000 litres etc et ça prend en compte les réservoirs additionnels donc vous avez qu'une seule jauge c'est très simple cet avion a été conçu dans un souci de simplicité on le voit tout de suite là c'est le mac mètre vous donnez donc c'est le mac mètre qui graduait jusqu'à mac 3 mais bon l'avion est limité à mac 2 normalement vous arrêtez là la vitesse indiquée donc indicated airspeed en kilomètres heure évidemment donc 100 km heure 200 km heure 300 etc et quand vous quand vous faites un tour complet bon bah ça limité jusqu'à 1300 km heure donc quand ça fait un tour complet que ça repart par là ça veut dire que vous êtes à 1200 1300 etc l'altimètre bon c'est assez bizarre sur les appareils russes je vous mets un peu pour montrer sur les appareils russes donc vous avez l'altimètre qui donc vous avez deux aiguilles c'est évidemment c'est en c'est en mètres la grande aiguille indique les centaines de mètres la petite aiguille indique les milliers de mètres voyez donc en fait la petite aiguille va bouger sur le petit cadran ici la grande aiguille vous indiquez le grand cadran donc là on est donc l'altitude du terrain on est à 550 mètres donc moi je vais pas toucher à ça parce que j'ai un en dessous un altimètre un radio altimètre donc c'est un radar un altimètre donc celui là vous indique pardon votre votre altitude donc un départ altitude sol donc par rapport au sol donc c'est avec ça qu'on va qu'on va se poser c'est ça qui va vous indiquer votre distance par rapport au sol évidemment il ya une alarme de de low altitude quand vous descendez en dessous d'un certain niveau il ya une alarme qui va se déclencher donc ça c'est très simple bon le train d'atterrissage le radar évidemment le radar saphir avec toutes ces commandes au dessus là qui vont vous permettre de filtrer d'utiliser les différents filtres de détecter les amis ennemis etc là c'est la commande du radar et tout ça là tous 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 les switches que vous voyez dans le panneau à droite là ce sont les différents systèmes donc pour démarrer on commence toujours par le panneau droit et après on s'occupe du panneau gauche ici évidemment vous avez la manette des gaz le ici ce sont les volets et le panneau noir ici et ici c'est radio donc noir c'est radio c'est simple ici c'est la radio toute bête pour communiquer avec différents canaux préprogrammés le volume le on off et là vous avez le système rsb n et pmrg donc c'est le son les systèmes de navigation et de décollage et atterrissage sans visibilité c'est l'équivalent de l'ils le système américain donc les soviétiques qu'on leur prend les russes selon leur propre système qui fonctionne ma foi très bien je l'ai testé autant vol de nuit je veux dire vous pouvez poser sur un terrain sans problème en utilisant ce système voilà qui est très simple d'ailleurs vous mettez simplement le canal co qui correspond à la base que vous voulez que vous voulez c'est à dire votre vecteur vous dites par exemple ici par exemple best land c'est le numéro 10 vous mettez sur cette ici sur le petit switcher ici 10 et voilà c'est tout et après vous activez avec ce petit bouton ici donc vous le système rsb n et une petite aiguille sur votre boussole va vous indiquer la direction à suivre vous vous mettez sur ce cap là vous mettez votre pilote automatique et vous attendez voilà la distance s'affichera ici et vous vous retrouvez là où vous voulez une portée de 200 km c'est parfait donc voilà je vais commencer par la séquence de démarrage donc tout d'abord donc on va allumer ces trois switches ici par la suite on va démarrer ce petit switch par la suite la batterie là c'est les gyros vous voyez qu'ils se mettent en place ces trois là c'est la pompe à essence les trois pompes à essence vous les entendez s'activer voilà ici l'extincteur la pu on déverrouille la roulette là on déverrouille le la manette des gaz et on la met en position mini très important autrement démarrera pas position mini ici là hop voler en position de décollage on déverrouille le train d'atterrissage ici très important de le déverrouiller parce qu'autrement il il montera pas donc il faut le déverrouiller là ce petit switch très important moi je l'enlève pourquoi parce que ce petit bouton vous permet de relâcher votre parachute à l'atterrissage cet avion a besoin d'un parachute pour décélérer à l'atterrissage donc j'enlève ce petit switch et après j'appuie sur ce bouton ici là et vous restez appuyé quelques secondes vous allez voir vous allez entendre un bip vous restez appuyé jusqu'à ce que vous entendez le bip voilà et là on lâche on reste en position mini on attend et le pourcentage le rpm va commencer à monter et se stabilisera autour d'entre 40 et 60 il faut voir l'aiguille ou l'aiguille l'aiguille 2 n'a pas d'importance il faut suivre l'aiguille 1 pendant ce temps là je peux allumer tous mes systèmes alors c'est très simple donc c'est tout tout ce panneau là vous activez tout voilà à gauche et vous activez tous les systèmes alors je vais pas les détailler donc c'est la radio gyroscope là c'est les light les feux de position ça c'est les systèmes d'armes les panneaux il faut alimenter les panneaux ici tac voilà ça c'est la caméra vous voyez qu'il ya une caméra qui s'affiche ici on n'en aura pas besoin donc je vais la désactiver ça 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 obstrue un peu la vision le ici avec ce petit bouton hop cliquez dessus et vous avez le collimateur qui s'affiche là au milieu vous rajoutez un peu de d'éclairage ici c'est donc c'est le le collimateur fixe je vais l'enlever parce qu'il sert pas à grand chose cette mission voilà ici c'est le wingspan donc le diamètre de votre cible comme pour les avions warbird c'est le même principe mettez 10 mètres en moyenne c'est ça donc ici en rouge c'est le diamètre de votre cible quand vous utilisez les missiles et autres armements et là c'est le canon là c'est pour le canon donc je vais mettre 10 m voilà non je vais mettre 12 mètres ce qui correspond à peu près au à notre cible qui sera un f4 fantôme voilà on se met en mode rr ici donc je vais utiliser le missile radar donc je laisse en mode radar pour le reste je n'ai pas grand chose à toucher voilà je ici le le ce bouton là il vous permet de désactiver le frein de la roulette avant ce qui est très pratique pour rouler donc hop on le met à l'horizontale le frein avant ne marche plus comme ça on peut tourner à droite à gauche beaucoup plus facilement faut l'activer désactiver à l'actéristrage et au décollage pour des raisons évidentes bien je mets en route mon radar parce qu'il met un certain temps à chauffer donc il faut l'activer un peu à l'avance je ferme ma verrière très important après fermeture de la verrière il faut la loquer avec ce bouton ici là vous loquez la verrière voilà vous avez une petite loupiote rouge qui s'allume et après vous pressurisez votre cockpit tac vous entendez pchit et le petit clignotant ici s'arrête ça veut dire que ça y est maintenant on est dans un environnement pressurisé et là la verrière ne se barra pas au décollage si vous oubliez de verrouiller votre verrière et ben elle avec la vitesse elle va se elle va se détacher bien maintenant on va procéder à l'équipement de l'avion on peut le faire avant ou pendant le je remets mon donc mes gaz à à zéro et là normalement devrait être à peu près à 40% ici 38% donc c'est bon voilà alors pour équiper l'avion c'est la touche slash sur le clavier et là vous avez votre avion et donc les différentes différentes équipements donc nous on va prendre patrol long range donc patrouille longue portée et je vais prendre ça et je fais ok et voilà et j'attends que le mon avion soit armé pour pour partir donc ça va nous mettre quatre missiles donc deux missiles radar deux missiles infrarouges c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire aujourd'hui ah oui avant de tirer au canon très important il faut il faut l'armée ici c'est marqué reloading donc vous avez trois trois fusées de d'armement je ne vais pas le faire tout de suite je le ferai en vol un peu plus tard mais quand cette loupiote là au bout là devient verte ça veut dire que votre canon est opérationnel il peut s'enrayer un éventuellement et s'enraye il faut utiliser la deuxième cartouche éventuellement la troisième les trois là ici réarming complete je vais faire je vais regarder en vue externe effectivement j'ai des j'ai mes deux missiles radar ici et mes deux missiles infrarouges je vais pas ici sur cette vidéo je vais pas détailler tout l'armement je le ferai peut-être sur une vidéo ultérieure tout ce que je peux vous dire que voilà les missiles infrarouges comme vous pouvez le voir il a un autodirecteur infrarouge et les missiles radar on va là c'est l'équivalent des ii m9 et des ii m7 en grosso modo ah bon ben par contre voilà vous allez voir que les systèmes d'armes soviétiques sont beaucoup moins évolués moins performants clés que là que l'armement occidental je veux dire c'est flagrant donc là j'ai pris un bidon évidemment un bidon ma quantité d'essence là à grimper à 3800 kg voilà 3000 kg à l'intérieur de l'avion et 800 kg à l'extérieur dans le dans le bidon on procédera au largage du bidon un peu plus tard voilà voilà donc maintenant je procède au test radar j'active mon radar et j'appuie sur ce bouton ici self test voilà self test et avec le bouton vous avez un bouton qui permet de caler votre distance et vous mettez sur la cible ici et vous appuyez sur le bouton de loc voilà qui se trouve sur le joystick au milieu il va permettre de faire un loc et ça simule ça fait un test radar quand le test est terminé ça veut dire que votre radar est opérationnel sachant qu'il faut le laisser en stand-by le radar en permanence ou que sur le mic 21 bon le radar de saphir est un radar assez peu performant il a une portée de 30 km il peut loquer à 10 km et sur un angle de 60 degrés donc vous avez 30 degrés de chaque côté et uniquement 5 degrés en bas et 70 degrés en haut donc en grosso modo il faut être dans les six de votre cible derrière votre cible et 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 plus bas donc si vous êtes plus haut que que votre target le radar ne le verra pas donc il faut toujours voler quand vous vous avez un vecteur d'interception et qu'on vous dit 8000 mètres il faut voler à 8000 mètres ou moins donc 8500 mètres 7500 mètres c'est bien vous allez voir donc là vous avez le donc le la radio ici à beslan la radio c'est le channel 4 vous mettez 4 et le rsbn c'est 10 donc je vais mettre 10 ici la tac et je vais tester le rsbn avant tout je vais d'abord calibrer ma maman boussole avec ce bouton ici hop elle est calibré voilà quand votre 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 indicateur ici indique 45 degrés à droite comme ça là ça veut dire que il ne fonctionne pas il n'est pas en fonction là je vais mettre en route le rsbn tom et là on entend bibi bibi un signal morse et l'aiguille commence à bouger voilà ça c'est un test rsbn ça veut dire qu'il fonctionne l'aiguille fonctionne voilà et elle pointe sur la station qui se trouve à peu près là et vous allez voir cette aiguille va vous va nous indiquer donc le cap retour pour rentrer voilà et je mets canal 4 pour avoir la tour plus tard je vais mettre le 0 pour avoir le donc le l'a wax l'équivalent d'a wax donc le vecteur d'interception voilà voilà donc sans plus attendre je vais commencer le roulage donc tous messieurs je vérifie que tous mes systèmes d'armes sont opérationnels oui tout fonctionne bien très bien allez c'est parti je mets un peu de gaz et je commence à rouler voilà la tour va à mon avis me contacter dans peu de temps voilà c'est moi 1 1 7 stavok clear to taxi to runway 28 je parle pas russe mais bon c'est traduit en anglais en haut à gauche donc c'est assez simple le roulage est simplissime l'avion voilà c'est un tricycle beaucoup beaucoup plus facile à rouler que qu'un avion de la seconde guerre par exemple à train à train classique voilà j'arrive en piste je m'arrête et je demande à la tour request take off voilà donc c'est moi 1 1 7 request take off clear to take off when ready voilà je monte sur la piste je freine voilà je me cale sur le cap voilà je vais procéder aux dernières vérifications voler sur décollage c'est bon donc je vais caler ma boussole ici là sur le cap 2 8 0 qui est le cap de la de la piste voilà 300 290 280 270 donc voilà je le cale au 2 8 0 qui est le cap de la piste voilà et donc je coupe mon radar je le mets en mode stand by voilà si tac voilà mode stand by et et voilà c'est pas plus compliqué je vais sélectionner les pylônes donc là on a le pylône je vais vous expliquer donc ce 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 missile là donc ici là c'est le numéro 1 donc le intérieur gauche numéro 1 celui là l'intérieur droit numéro 2 celui là extérieur gauche c'est le numéro 3 et l'extérieur droit c'est le numéro 4 d'accord donc si je veux tirer mes missiles radar qui sont là je vais mettre ce petit switcher sur IR SAR donc infrarouge radar donc cette partie là c'est missile cette partie là en haut c'est roquette et cette partie là ici c'est bombe d'accord donc vous faites comme ça hop vous mettez 1 et 2 donc il va tirer le 1 et le 2 voilà donc si je reste appuyé sur le bouton pendant le tir il va envoyer 2 missiles je vous conseille d'envoyer 2 à chaque fois parce que si vous c'est la fiabilité des missiles est pas et pas exceptionnel donc personnellement généralement j'envoie toujours deux missiles pour être sûr voilà voilà donc sur le frein je monte à 80 et je lâche le frein et je maintiens l'avion j'essaye de maintenir l'avion droit ah j'ai oublié de remettre le frein ça c'est bon hop je mets un peu plus de gaz et je monte à 100% voilà c'est plus facile de décoller avec la post combustion voilà on décolle plus court voilà je vais mettre la post combustion hop PC je tire un peu sur le manche à 300 km heure hop je commence à tirer un peu sur le manche et il part tout seul voilà c'est parfait hop rentrer du train voilà rentrer des volets je maintiens l'APC et l'avion va accélérer je prends une pente de 5 degrés à peu près et l'avion accélère voilà les volets sont en position entrée et mon avion accélère à 600 km heure il continue d'accélérer voilà mais évidemment la consommation d'essence est extrêmement élevée il faut 250 litres pour décoller un MiG-21 donc vous voyez l'aiguille déjà elle est tombée là j'ai consommé dans les oui dans 250 litres très facilement et voilà 800 km heure je peux couper l'APC je coupe l'APC vous voyez qu'ici l'aiguille m'indique donc la direction de ma base donc tout fonctionne tous les systèmes fonctionnent ok je vais remettre ici 10 mètres voilà c'est parfait 3 et 4 je remets 12 mètres voilà c'est nickel bien là dessus je vais me remettre sur le canal 0 hop canal 0 je vais prendre un CAP plus ou moins 300 et j'attends les instructions de la WAX je me stabilise au CAP 300 altitude l'altimètre il est un peu un peu dur à lire là je vois que je suis à 3300 mètres en zoomant vous allez voir 3300 mètres il faut une certaine habitude pour s'y faire mais au bout d'un moment ça se lit très bien et je maintiens mon 310 je vais me stabiliser à 4000 il y a un pilote automatique sur l'avion par défaut c'est la touche Q sur un clavier AZERTY et pour le désactiver c'est ALT Q très pratique ce pilote automatique voilà 4000 mètres pilote auto voilà alors il y a un truc bizarre l'AWAX aurait dû déjà me contacter pour m'envoyer le vecteur d'interception ou alors peut-être que je suis trop loin on verra bien j'ai coupé l'RSBN du coup voilà on n'en a plus besoin voilà la croisière se fait à peu près à 800 km heure indiquée je vais mettre à 95% la puissance ça devra être bon et je vais regarder ma carte voilà je suis là et l'appareil intercepté se trouve quelque part il devrait se trouver quelque part par là mais j'imagine qu'il y a eu un petit souci donc voilà il existe bien et bien cet avion mais il me semble qu'il est parti qu'il a pris un cap assez bizarre donc on va essayer de le trouver je me remets en vue extérieure sur la carte le radar ah il est là alors je ne sais pas ce qu'il fait là il n'aurait jamais dû se trouver ici il n'a rien à faire ici mais bon c'est assez bizarre donc je vois que son altitude est de 3000 mètres et il se dirige vers le nord je pense que j'ai trop traîné il a dû arriver du côté de ma base et repartir vers le nord donc je vais quand même essayer de l'intercepter ça ne change pas grand chose je coupe le pilote automatique et je vais vers la droite je vais essayer de contacter la wax ah non il n'est pas activé impossible de contacter la wax et je ne sais pas pourquoi pourtant mon mon canal est bien sur 0 c'est bien ça les aléas DCS il subsiste quelques bugs sur l'avion il y a quelques bugs des fois quand vous tirez les missiles ils apparaissent toujours sur votre avion mais ils n'existent plus dans le jeu donc il y a quelques petits soucis je vais prendre un 0.9.0 du coup je repars vers l'est et je regarde sur la carte c'est bon je vais prendre un peu de vitesse je corrige un peu à gauche et je maintiens mes 4000 mètres sur un cap 0.9.0 voilà cap d'interception c'est pas mal bon là j'ai intérêt à me grouiller parce qu'il y a deux autres F4 fantômes qui sont dans mes 6 heures et la wax ne réagit toujours pas toujours pas de rapport alors je ne sais pas pourquoi je vais essayer de changer de canal de me remettre en 0 voilà je vais regarder ma distance par rapport à l'avion cible 64 km voilà au 0.9.0 64 km évidemment ces distances là et ces vecteurs là normalement c'est la wax qui vous les donne quand ça fonctionne évidemment là ça ne fonctionne pas j'active mon radar voilà j'active ici le filtrage sol ça ça permet d'éviter les échos du sol et normalement à 30 km un petit point vert devrait apparaître dans l'écran l'écran radar qui se trouve là voilà avec la pc vous voyez que ma vitesse voilà ici voilà au radar vous voyez le point là c'est mon target il s'approche assez rapidement donc là il est à gauche je vais virer à droite et je vais commencer à virer à gauche pour le loquer je réduis un peu ma vitesse et je commence à virer à gauche pour le mettre dans le collimateur hop voilà j'ai un lock et j'ai un lock donc là il suffit simplement de maintenir l'avion dans le petit rond central et au moment au moment où les missiles seront opérationnels il y a une lumière rouge qui va s'allumer je n'aurai plus qu'à appuyer sur le bouton et envoyer mes missiles radar donc là je me cale sur ma cible je vais essayer de le repérer visuellement mais c'est pas évident de toute façon l'aiguille l'aiguille qui se trouve ici là va vous indiquer votre distance quand elle commencera à diminuer cela voudra dire que voilà que la distance commence à diminuer là je suis à 7 km je vais attendre d'être à 5 km avant de tirer je me cale j'essaie de me maintenir plus ou moins dans les 6 voilà là je peux tirer évidemment ce sont les missiles 1 et 2 qu'il fallait sélectionner je suis trompé et je vais me stabiliser et je vais tirer voilà j'ai tiré mes missiles je conserve le lock radar jusqu'à l'impact je conserve le lock et boum boum voilà deux explosions je vérifie visuellement hop j'ai deux parachutes deux parachutes donc je vais passer à côté des parachutes pour leur faire un petit coucou voilà hop un petit signe battement d'ail voilà les deux pilotes sont safe l'appareil a été détruit voilà la base ennemie je m'en approche pas trop pour éviter pour éviter de me faire détruire par la par la DCA et là je vais procéder faire un virage à gauche alors là j'ai fait une grosse erreur de de setting c'est à dire j'ai sélectionné le 3 et le 4 le missile 3 et 4 qui se trouvent là qui sont toujours avec moi et ce sont des missiles infrarouges vous voyez or je suis en mode radar si quand vous mettez en mode radar et que vous sélectionnez les mauvais missiles et bien évidemment ça part pas les missiles partent pas donc il faut pas se tromper dans les sélections des missiles voilà je peux couper mon radar qui ne sert plus à rien maintenant je le mets en mode stand by et je vire à gauche pour rentrer à la maison je regarde un peu la carte oh il y en a deux autres deux autres F4 fantôme je vais essayer de les éviter du coup pour pas trop rallonger la vidéo je vais réactiver mon RSBN hop bip bip j'entolle bip bip et mon aiguille commence à bouger et ça me donne un cap vers ma base je vire à gauche et je prends mon cap ça doit être à 150 à peu près voilà je me cale sur le 150 voilà je me cale bien sur mon cap et je mets mon pilote automatique voilà pilote automatique je réduis à 90 90% de gaz voilà 900 km heure la vitesse va diminuer un petit peu c'est bon je regarde en vue externe il me reste deux missiles et le tank le réservoir que j'ai oublié de jeter chose que je vais faire tout de suite voilà je balance mon réservoir additionnel au revoir et je maintiens mon cap pour rentrer à la maison tout simplement à une vitesse de 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 là je suis à 850 km je vérifie que les ah non j'ai été repéré j'ai été repéré on voit bien que ici c'est mon appareil et là vous avez les deux F4 qui m'ont repéré au retour et qui ont pris un cap d'interception ils m'ont repéré au radar ils ont un radar beaucoup plus à une portée beaucoup plus longue que la mienne donc je vais devoir donc là j'ai un choix à faire ou donc évidemment les me retourner et les affronter ou mettre la post combustion et fuir tout bêtement donc je vais évaluer la situation je pense que en mettant la post combustion à fond il me reste 2000 litres je vais pouvoir évidemment je vais pouvoir les distancer voilà donc je mets à fond il ne faut pas hésiter à mettre à fond le réacteur tient super bien là par contre je vois que je vois deux deux traînées ici vous voyez deux traînées donc les deux les deux ce sont mes poursuivants si je regarde leur altitude voilà ils sont à 9000 mètres et l'autre les deux sont à 9000 mètres donc ça va être extrêmement difficile pour moi de les éviter ils vont plonger dessus mais je vais essayer de me faire couvrir par ma DCA la DCA de ma base sachant que je suis vous regardez ici je ne suis qu'à 20 km de ma base et il me reste 2000 litres de carburant donc on a consommé pratiquement la moitié du carburant à l'heure qu'il est voilà et je suis pratiquement à la vitesse maximum la vitesse maximum est de 1300 kmh indiquée voilà Mac je suis à Mac là en vitesse réelle c'est là je suis à Mac 1.5 je regarde derrière ils sont encore loin je suis à 9 km je désactive mon voilà et je suis vertical la base et quand vous passez vertical la base votre aiguille ici de RSBN va faire un tour complet voilà enfin un tour complet 180 degrés je commence à réduire voilà c'est parfait donc je réduis ma vitesse je vais me poser sur quel cap je vais me poser sur un cap le même cap que le décollage je vais me poser sur un 0 1 2 8 donc un cap 2 8 0 j'entame un virage à gauche je descends à l'altitude correcte je devrais être à peu près à 1000 mètres et je réduis et je réduis les gaz voilà les poursuivants sont là ils ne devraient pas avoir le temps de me rattraper avant le avant que je puisse me poser voilà les aérofreins ne sont pas nécessaires alors qu'il est mais donc le poser vous allez voir c'est très simple on réduit jusqu'à 700 km heure hop on sort les volets de décollage 45 à 25 degrés et on attend la vitesse va chuter chuter à 500 km heure à 500 km heure on peut sortir le train voilà là dessus je suis aligné et ma vitesse tombe donc je réduis les gaz jusqu'à jusqu'à obtenir les 500 km heure à 500 km heure hop je sors mon train la vitesse va encore shooter un petit peu par contre on pose à peu près à 80% de gaz avec le MiG-21 donc c'est ça c'est l'erreur que font beaucoup de pilotes il faut maintenir des gaz tout simplement pour maintenir l'avion en vol il ne tient pas avec ses ailes il tient avec son moteur donc 400 km heure hop je sors le deuxième cran de volet et je mets 85% de gaz et vous allez voir il ne tombe pas 85% de gaz il descend tout doucement voilà avec les volets sortis et les trains sortis voilà je descends ma vitesse chute il faut être en dessous des 400 km heure pour poser mais au dessus des 300 donc entre 300 et 400 le mieux c'est 370 360 voilà je descends tout doucement je suis à peu près à 380 je ne touche pas au gaz je réduis un tout petit peu et je ne touche pas au gaz voilà hop je cabre un petit peu et je le laisse descendre tout seul je ne touche pas au gaz voilà hop je mets idle je maintiens l'avion aligné avec la piste je ne freine pas j'attends en dessous des 300 hop je balance le parachute vous allez voir en vue externe joli parachute voilà tac et je maintiens l'avion aligné simplement mais je ne freine pas j'attends que la vitesse chute elle chute rapidement avec le parachute voilà je suis pratiquement là je n'ai plus rien comme vitesse je suis à 80 km heure et là là je peux freiner hop je freine à fond et mon avion s'arrête tac mon avion s'est arrêté parfait maintenant je balance le parachute euh oui hop c'est ce bouton là ici voilà hop je regarde en vue externe plus de parachute là je me remets en mode roulage donc je coupe le frein de la roulette avant et je roule un peu vers la gauche il n'y a pas taxiway ici je vais devoir faire un demi-tour en fait sur la piste voilà je vais en bout de piste après je m'arrête je mets du gaz et l'avion tourne sur place quasiment sur place vous mettez simplement du gaz hop et vous tournez presque sur place il faut simplement jouer avec les gaz et les freins c'est très simple sur les avions russes le frein est au c'est sur le manche vous comme pour ceux qui ont un wartog c'est parfait et voilà et je roule vers le c'est parti il doit y avoir un petit emplacement à côté du radar ici voilà c'est là je vais le poser ici et stop voilà alors pour couper le moteur c'est très simple première des choses vous loquez votre manette des gaz donc je vais relever mes volets je vais loquer ma manette des gaz pom voilà et hop le régime s'effondre on attend que le régime descende bon je vais couper le RSBN voilà hop je coupe l'APU l'extincteur je coupe tous les systèmes ici là je coupe mon radar voilà voilà les pompes à essence je coupe les générateurs je coupe la batterie et alors ça d'accord c'est la réchauffe batterie et les pylônes 1 et 2 ok formidable formidable je déverrouille ma donc je dépressurise ma mon cockpit je déverrouille la canopée et hop et on ouvre la canopée et en vue externe on voit que l'avion est en parfait état et vous avez vu que l'atterrissage a été plus ou moins brutal donc c'est pas un avion c'est pas un avion fragile le MiG-21 vous pouvez le secouer vous pouvez le poser un peu pas très très brutalement mais il résiste à pas mal de choses personnellement j'ai réussi à le poser sur des routes des petites routes des choses comme ça même sans moteur donc il est relativement robuste voilà voilà ben j'espère j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voler sur cet avion de le découvrir de faire des missions avec éventuellement même des campagnes pourquoi pas donc voilà ce n'est ce n'est qu'une vidéo d'introduction au MiG-21 j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de l'acheter et de voler sur cet avion évidemment le mieux c'est de voler en escadrille en formation et de développer des techniques des tactiques historiques donc je vous invite donc je vous invite à prendre contact avec moi sur mon TeamSpeak qui est évidemment dans la description de la vidéo je donne l'adresse du TeamSpeak vous pouvez me rejoindre on peut en discuter d'aviation de tout ça et éventuellement organiser des vols ensemble voilà voilà je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo sur le MiG-21 de DCS et je vous dis à la prochaine vidéo il y en aura certainement d'autres je vais en faire d'autres sur le MiG-21 et voilà abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner et je vous promets quelques vidéos supplémentaires sur le MiG-21 assez sympathiques très prochainement à bientôt les internautes ciao ciao